De la démocratie en Kabbali, suite Chapitre 22 des ordres religieux L'influence religieuse n'est pas le privilège exclusif des marabouts. Il existe en Kabbali, comme dans tous les pays musulmans, des ordres religieux, dont les chefs, sans être toujours marabouts, exercent sur les esprits une action considérable. On devine qu'il s'agit de ces associations qui s'entourent en partie du mystère, des sociétés secrètes, et dont les membres se donnent entre eux le nom de Rouhan ou Frères. Nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans les détails de leur histoire. Ces sociétés ne sont pas particulières au peuple qui nous occupe, et leur étude se rattache à celle de la religion musulmane en général. Nous les envisagerons seulement au point de vue de leur rapport avec la société kabyle, en renvoyant les personnes qui voudraient de plus amples renseignements, à l'excellent travail de M. le général Deneveux et à celui de M. Brosselard, maintenant préfet d'Oran. Les ordres religieux qui exercent leur influence en Algérie sautent au nombre de sept. Ils portent à l'exception d'un seul les noms de leurs fondateurs. Ce sont les ordres. Premièrement, de Sidi Abd al-Qadr al-Jilali. Deuxièmement, de Moulay Tayeb. Troisièmement, de Sidi Mohammed bin Aissa, dont les membres sont connus sous le nom de Aissawa. Quatrièmement, de Sidi Mohammed bin Abd al-Rahman Boukhorbin. Cinquièmement, de Sidi Ahmed Tidjani. Sixièmement, de Sidi Youssef al-Hamali. Septièmement, enfin, l'ordre des Derkawa, qui paraît tirer son nom de la petite ville de Derka dans le Maroc. Une seule de ces associations, celle de Sidi Mohammed bin Abd al-Rahman, l'homme aux deux tombeaux, Boukhorbin, s'est répandue parmi les Kabiles. Fondée dans les premières années de ce siècle au sein de leurs montagnes, dans la tribu des Haït Ismail, de la Confédération des Hirosh Zal, elle est pour eux un ordre national auquel ils donnent naturellement la préférence.